Salut tout le monde, nous sommes aujourd'hui pour une contre-critique. Alors j'appelle les contre-critiques, c'est quand un film se fait descendre par la presse et que je ne suis pas trop d'accord. Eh bien, je viens me faire l'avocat du diable et défendre le film. Alors aujourd'hui, on va parler de Terminator Dark Fate. Il a pu se faire flinguer quand même par les critiques que j'ai pu voir sur internet, par le Bazar du Grenier, par Dirty Tommy, Capman, la critique de Zoltan. Alors clairement, oui, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Oui, pour moi, ce n'est pas le plus grand film de l'année. Mais vraiment, je me fais l'avocat du diable. Je trouve qu'il n'est pas aussi mauvais que ce qu'on peut entendre, donc je vais essayer de quand même de nuancer tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas plus de spoils que ce qu'on peut déjà voir dans la bande-annonce. Les critiques qui reviennent souvent, c'est le scénario où ils ne sont pas foulés, c'est du déjà-vu. Un gars qui vient du futur pour tuer quelqu'un dans le présent, John Connor dans l'épisode 1 et 2, et quelqu'un qui vient du futur pour protéger cette personne. C'est vrai que là, dans l'épisode qu'on voit, dans le 6e, c'est la même chose. Dans la bande-annonce, on le voit clairement. Alors c'est fait un peu différemment. La personne qui vient du futur, c'est un humain amélioré, ce n'est pas un androïd. Ça change un peu les scènes d'action du coup. Les scènes d'action, je les trouve assez intéressants de voir un humain amélioré face à un Terminator. Je trouve que l'originalité, elle est dans ce que ça peut donner comme type d'action. Et oui, c'est vrai que la révélation à la fin, je ne le dirai pas, ne vous inquiétez pas, mais tout le film, tout le scénario est basé sur un mystère et à la fin, quand ils le dévoilent, honnêtement, ça fait 1h15 que vous l'avez deviné. Donc c'est vrai que le scénario n'est pas fou, mais il est clairement fait pour avoir de l'action, de l'action différente. Ça, c'est vrai. Et certains ont critiqué aussi le fait que ce ne soit pas à la suite de Terminator 5. En fait, Terminator 6 enlève, annule, supprime Terminator 3, 4 et 5. Et c'est la suite directe du 1 et 2. Pour moi, en quoi c'est une critique ? En quoi c'est mauvais en fait ? Ça a déjà été fait d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ces films derrière. Je rappelle que Jurassic World, ce n'est pas la suite de Jurassic Park 3, c'est la suite de Jurassic Park 1. C'est une suite alternative à Jurassic Park 1. Superman, je rappelle que celui qui est sorti en 2006, Superman Returns, ce n'est pas la suite du 4, c'est le cinquième volet, mais c'est la suite du 2. Il supprime le 3 et 4. Et d'ailleurs, même, c'est la suite du 2 de la version Richard Donner, le director's cut qui est sorti en 2006. Donc, si vous n'avez pas vu Superman 2 de Richard Donner, quand vous regardez Superman Returns, il y a une incohérence, puisque Loïs ne sait pas qui, que Superman est Clark en fait. Donc, vous voyez, les suites alternatives, moi, je trouve ça même plutôt bien. On est bien dans l'ère du reboot, du remake, du remaster. Pourquoi pas faire des suites alternatives ? On a un épisode, puis on sort une suite, et après, on sort un autre volet qui a pu être une suite alternative. En fait, tout simplement, c'est une autre idée, une autre proposition. Donc, en gros, on a les Terminator 3, 4, 5 qui sont basés sur le fait que John Connor ait survécu. Donc, on voit la rébellion, on voit ce qu'il se passe, la guerre, etc. Et on a le 6ème volet, en fait, qui est basé sur, ben, sans John Connor. Quel est l'avenir sans lui, en fait ? Pour moi, c'est intéressant. Moi, j'aime bien, moi, ce concept, ça ne me gêne pas. Puis, beaucoup ont critiqué, effectivement, la surenchère d'action. Alors, clairement, oui, c'est vrai que si vous allez voir, c'est un film où il y a énormément d'action. Je trouvais que visuellement, c'était très intéressant. C'était vraiment bien fait. Les scènes de combat, elles sont assez... Les patates, quand ils se mettent des coups, des coups de marteau, des trucs... On y croit, quand même. Enfin, à la puissance des coups, on y croit énormément. C'est vrai que, clairement, on voit qu'ils sont en compétition avec Terminator 1 et 2 pour dire, il faut faire plus gros, il faut faire encore plus. Au détriment de la logique physique, de la gravité, etc. Tout ça, vous oubliez un peu quand vous allez voir ce film. Ça, c'est sûr. Et moi, je trouve que, par contre, oui, l'action, ça fait quand même partie de l'ADN de Terminator. Quoi qu'on en dise. Même si beaucoup pensent que, et je le comprends, que ce qui fait partie de l'ADN de Terminator, c'est aussi la réflexion sur l'humain, sur le transhumanisme, sur la cybernétique, sur l'avenir de l'humanité, bien évidemment. Et le 3, oui, il fait l'impasse sur ça. C'est vrai, il se concentre plus sur le côté action. Et je peux comprendre que, du coup, que les puristes, les fans de la première heure, soient gênés par ça. Moi, par exemple, qui suis ultra fan de Jurassic Park, pour moi, Jurassic Park 3, je ne l'aime pas du tout pour ça. Je pense que je ne l'aime pas pour les mêmes raisons que les fans de Terminator n'aiment pas Terminator 6. Puisqu'il n'y a que le côté action. Dans Jurassic Park 3, franchement, ils ont pris les dinosaures, le côté action et tout le côté histoire, aventure, on s'en fout. Côté réflexion sur l'humain, etc., sur l'ADN, on s'en fout totalement. Je peux comprendre, du coup, honnêtement, qu'une Terminator 6 gêne par le côté uniquement action. Voilà, un Terminator, un humain amélioré, un deuxième Terminator, parce qu'il y a Schwarzenegger dans le film, on le voit dans la bande-annonce. Ça va se bastonner, clairement, c'est ça, vraiment. L'actrice principale, Natalia Averies, elle a été pas mal critiquée, qui joue le rôle d'Annie Ramos, donc cette femme qui doit être protégée, justement, traquée par le Terminator du futur et protégée par cet humain amélioré qui vient aussi du futur. C'est vrai qu'en termes de charisme, en termes de jeu, en termes d'importance dans l'histoire, c'est vrai que, bon, franchement, on ne la retient pas beaucoup. Mais en réalité, pour moi, ce n'est pas elle le personnage principal. Honnêtement, c'est Sarah Hamilton, donc celle qui joue Sarah Connor. Elle a un charisme vraiment incroyable, vraiment, elle crève l'écran. Puis, voilà, elle fait partie du Terminator 1 et 2, elle revient pour l'épisode 6. Voilà, clairement, moi, c'est beaucoup plus Sarah Connor qui m'intéressait à voir dans un nouveau film que ce nouveau personnage, clairement. Moi, justement, je trouve que ce trio est très intéressant. On a trois femmes qui sont très différentes, qui sont dans le même camp, mais en même temps très méfiantes les unes envers les autres. On a donc Dany Ramos qui est une humaine qui ne connaît absolument pas les Terminators, qui ne sait pas du tout ce qui se passe et d'un coup, qui est pris dans ça. On a Grace qui vient du futur, qui a des secrets, qui ne peut pas dévoiler le futur et qui doit protéger Dany Ramos. Et on a Sarah Connor qui, elle, est au courant de tout ça, qui a changé le futur. Mais du coup, on ne peut pas la croire, puisque comme elle a changé le futur, les gens peuvent la prendre pour une tarée, en fait, puisque le futur n'a pas eu lieu, du coup. Et qui connaît les Terminator, qui les a déjà affrontés deux fois. Voilà, enfin, je trouve que j'aime bien, moi, la méfiance qui est entre ces trois personnages. Et surtout, il y a après Schwarzenegger qui se rajoute à ce trio. Et Terminator qui était un méchant, puis qui a eu des sentiments humains, qui est tellement avancé que justement, il s'est créé doucement une conscience. Alors ça, ça a été critiqué aussi énormément, le côté Terminator qui, d'un coup, a une conscience. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que c'est bien, pas bien ? Dans Terminator 2, on voyait déjà un peu ça. Enfin, je me souviens de dans Terminator 2, Schwarzenegger, le personnage, doucement commençait à comprendre certains sentiments humains. Et là, il est resté 20 ans en contact des humains. Donc, au bout de 20 ans, peut-être que justement, doucement, l'intelligence artificielle a créé une forme de conscience. Et donc, d'empathie envers les humains. Donc, pourquoi pas ? Après, oui, c'est vrai qu'il est très différent. Ce n'est plus le Terminator du Réun et du Deux. Ça, c'est sûr. Il ne dit plus Sarah Connor du temps des gens à l'aéroport. Ça, c'est évident. Au contraire, pour ceux qui aiment Terminator pour quitter un peu réflexion sur la cybernétique, sur l'avenir, sur l'intelligence artificielle, bon, ok, c'est une voie. Pourquoi pas, en fait, que l'intelligence artificielle pourra créer aussi une conscience et des sentiments, des émotions, l'empathie, la tristesse, la joie, etc. Pourquoi pas, en fait, quoi ? Et comprendre tout ça d'eux-mêmes, en fait. Bon, après, oui, là, c'est fait d'une manière un peu humoristique dans le film. Ça, c'est vrai. Je peux comprendre que ça te dérange. Dans ce film, l'acteur qui joue le Terminator, dans ce film, qui s'appelle le Rêve 9, l'acteur, il s'appelle Gabriel Luna. Il y en a qui l'ont critiqué. Moi, je trouve qu'il est assez froid. Il ne montre pas beaucoup d'émotions. Voilà, donc c'est un robot. Il ne montre pas beaucoup d'émotions. Il est froid. Il est très binaire, quoi. Il doit tuer une personne. Donc, du coup, en fait, il fait tout pour tuer Danny Ramos. Et les autres gens, il ne les tue pas, en fait. Il a une mission. Donc, du coup, les gens ont peur de lui. Mais quand il passe dans les gens, il ne tue pas les autres. Et on voit ce côté, justement, impartial, quoi. Il doit tuer elle. Les autres, je m'en fous. Il ne les calcule même pas, en fait, quoi. Je trouve qu'il le fait plutôt bien. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben oui, c'est un film d'action pop-corn. Ça, c'est vrai, ça ne plairait pas. Du coup, je pense à certains qui sont vraiment fans de la saga Terminator. Ce que j'appelle un film spectacle. C'est un film, on y va. On y va pour prendre plein la vue. Moi, clairement, je préfère les films plus profonds. Je préfère les drames, je préfère les films psychologiques, je préfère les thrillers, etc. Mais quand je vais voir un film spectacle, je me mets en condition, en fait. Et j'adore, du coup, voir des films spectacle en sachant que je voulais voir ça, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai passé un très bon moment. Il y a de l'action. Visuellement, il est très bien fait. Pour moi, il suit Terminator 1 et 2. Je trouve qu'il est plutôt logique, même si, effectivement, il y a une scène au début du film que je ne vais pas spoiler, qui peut déranger, je pense, effectivement, les fans de la première heure. Honnêtement, je n'ai pas passé un moins bon moment de cinéma devant Terminator 6 que devant d'autres suites, que devant Godzilla 2, que devant Pacific Crime 2. Surtout, j'adore Godzilla 1 et j'adore Pacific Crime 1. Les deux premiers volets sont vraiment top. Voilà, donc les suites, je les trouve beaucoup moins bien. Et bien là, Terminator 6, pour un sixième volet surtout, je trouve que c'est un bon spectacle au cinéma. Voilà, vous voulez voir un spectacle au cinéma, je trouve qu'il remplit l'argent dans le contrat. Si ce concept de contre-critique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, à vous abonner pour avoir la suite de mes aventures sur cette chaîne, à m'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On se voit mardi prochain sur ma chaîne principale, ma chaîne Xavier Seigneault, où je fais un bilan de mon deuxième mois en tant que romancier réalisateur. Donc sur ma chaîne principale, on se retrouve mardi. Allez, tchou les bateaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada